Acteur du Secours Catholique, merveille que la technique qui me permet de vous rejoindre même pendant ce temps de confinement. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement notre cher bénévole Daniel, as de la communication, sans lequel rien n'aurait été possible. Merci beaucoup Daniel. Donc dimanche, c'est Pâques. À cette occasion, je voulais vous adresser ce message d'espérance. Quelles que soient nos convictions, et elles sont toutes respectables. Pâques, pour les chrétiens, est un moment fort dans nos vies. Tout comme ça l'est pour la fête juive, qui doit commencer ces jours-ci. De même pour le Ramadan, qui commence fin avril. Donc un message d'espérance dans ces jours inédits, difficiles, où il y a beaucoup de personnes qui souffrent, et qui nous inquiètent aussi, qui nous inquiètent pour ceux qu'on aime, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont seuls, pour les personnes âgées. Situation qui nous mobilise tous pour aider nos proches, notre famille, nos voisins, nos amis, nos connaissances, personne accompagné ou non par le Secours Catholique. Espérance et joie de constater que tout est lié, comme nous le dit le pape François. Tout est lié, et même pendant ce temps de confinement. Vous avez remarqué comme moi qu'on n'a jamais été autant reliés par le téléphone, ou par les mails, ou par Internet. Espérance et joie de constater que nos actions au Secours Catholique, organisées autour de notre conviction que nous partageons, qu'en étant tous acteurs ensemble, on avance. En étant tous acteurs, on se renouvelle sans cesse. On fait sans cesse du nouveau. À chaque nouvelle action, on se construit autrement. Alors, permettez-moi de faire un rapprochement. J'oserais dire, et c'est ce temps de Pâques qui me le souffle, qu'on ressuscite un peu, d'une certaine façon, avec de nouveaux possibles. Pâques, c'est Christ ressuscité, mais c'est aussi Christ ressuscitant. C'est se renouveler sans cesse. C'est être, nous-mêmes, des ressuscitants. N'est-ce pas un message qui est vrai pour tous, quelles que soient nos convictions ? N'est-ce pas une prise de conscience forte des talents puissants, créateurs, que la vie continue sans cesse de nous donner, à tous ? N'est-ce pas notre ambition au secours catholique, de sans cesse se réinventer dans nos actions et de s'enrichir de nos échecs ? N'est-ce pas vrai pour nous tous, bénévoles, salariés, personnes accompagnées, que cette ambition n'est réalisable que si chacun est acteur de ce renouvellement ? Il ne se fera pas sans nous. N'est-ce pas là le chemin qui permet à chacun d'augmenter son pouvoir d'agir et d'accéder ainsi à une dignité ? N'est-ce pas par là que notre société sera plus juste, qu'elle sera plus fraternelle ? N'est-ce pas ce que nous voulons vivre ensemble au secours catholique ? Être des ressuscitants, eh bien j'ose le dire, nous le sommes. Je suis témoin de l'énergie de tous au cœur de cette crise pour inventer, pour imaginer sans cesse des aides adaptées et des nouvelles façons d'accompagner les personnes. Et vous le faites avec persévérance, avec courage. Pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, je vous dis vraiment un grand merci. Merci parce que vous êtes des acteurs ressuscitant l'espérance. Bon week-end Pascal à tous et rappelons-nous, confinés mais reliés.